Alors bonjour tout le monde bienvenue aux personnes qui se sont inscrites à notre webinaire sur le microbiote avec Andréane Martin alors sans plus tarder je vous présente Andréane elle est nutritionniste et conférencière en santé préventive elle a fondé également un programme qui s'appelle leader en santé et les cliniques Andréane Martin elle est chroniqueuse sur le web à la télé à la radio elle est aussi co-auteur de trois best-sellers et dernièrement depuis quelques mois elle est auteur de quatrième volume sur un sujet qui la passionne et dont elle va nous parler aujourd'hui sur le microbiote et à la fin de la conférence je crois que nous avons une belle surprise par rapport à ce livre alors Andréane bienvenue nous sommes très heureux de t'accueillir et les personnes qui auraient des questions à soumettre à Andréane vous avez au bas de l'écran le Q&R alors vous écrivez vos questions et je pourrai les relayer à Andréane durant la présentation ou vers la fin d'accord alors à toi Andréane merci merci beaucoup encore une fois cette année pour l'invitation je suis tellement tellement heureuse d'être avec vous ce midi on a encore une fois une belle participation puis si vous vous rappelez en fait la dernière fois je vous avais dit ah posez-moi vos questions au fur et à mesure de la conférence et bon on avait été un peu victime de notre succès de ce côté-là en ce sens qu'on avait eu énormément de questions alors cette fois-ci effectivement Renée vous saurez m'arrêter en cours de route déjà déjà j'ai reçu une trentaine de questions à l'avance avant même de commencer avant même de commencer alors je les ai regroupés par groupe par thème par thème et je pense que par thème durant ta conférence il va y avoir plusieurs réponses déjà absolument exactement alors à la toute fin j'aurai une période de questions et si jamais on n'a pas le temps de couvrir votre question et bien n'hésitez pas à m'écrire en privé à ce moment-là puis je prendrai avec grand plaisir le temps de vous répondre dans les prochains jours alors sans plus tarder allons-y ainsi partageons l'écran on y va comme ça Renée simplement m'indiquer si vous voyez bien l'écran dans son ensemble excellent alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont en train de être en train de manger actuellement ou si vous cogitez un peu au dîner que vous allez vous préparer mais chose certaine rappelez-vous d'un élément important vous partagez chacune de vos bouchées avec plus de 100 000 milliards de micro-organismes intestinaux qui n'attendent que d'être bien nourris bienvenue officiellement dans mon univers cet univers grouillant cet univers fascinant germophobe vous abstenez chaque bouchée chaque trois livres de nourriture en fait que vous consommez au quotidien se rend directement en fait tout au long du parcours digestif se rend directement à vos microbes intestinaux ceux-ci ne sont pas juste observateurs ils vont évoluer ils vont fermenter ils vont ils vont proliférer en fonction du choix des aliments que vous que vous souhaitez leur donner dans votre quotidien chaque choix alimentaire que vous faites va donner un certain pouvoir spécifique à certaines familles de bactéries tandis que d'autres languiront le lien entre votre nourriture et le type de bactéries que vous avez dans l'intestin est tellement direct qu'à toutes les 24 48 heures vous influencez plus de 55 générations de microbes autrement dit suivant ce que je dis depuis dix ans et même plus déjà soit on est fait de ce que l'on mange et de ce que l'on absorbe et bien vous êtes une personne différente toutes les 24 48 heures les bonnes bactéries appelons-les les probiotiques sous une bonne alimentation vont nous récompenser en transformant en fait les bons nutriments en molécules qui viennent réduire l'inflammation et qui vont contribuer à votre état de santé général appelons cet état de bien-être au sein de votre microbiote intestinal le biose le contraire est aussi vrai en ce sens que plus vous allez vers des aliments en fait moins nutritifs malheureusement plus on nourrit nos bactéries nuisibles celles qui augmentent l'inflammation au niveau du type digestif et qui viennent affecter malheureusement cette inflammation là vient affecter différents différents systèmes dans l'organisme et ça mène graduellement aux maladies chroniques que l'on connaît voire même à certains désordres qui touchent la santé mentale nommons la dépression l'anxiété le trouble du comportement le trouble du spectre de l'autisme l'alzheimer les effets positifs reliés au fait de bien choisir nos aliments pour bien nourrir nos bonnes bactéries ne se font pas juste ressentir au niveau intestinal en effet le fait de bien choisir nos aliments a un impact sur la santé globale nombreuses études scientifiques à l'appui on vient en fait augmenter les effets positifs tant sur notre immunité notre métabolisme notre système hormonal notre système nerveux et l'expression des gènes autrement dit toutes les réactions qui se passent dans votre corps dans votre coeur et dans votre cerveau prennent souvent racine au sein du microbiote intestinal allons voir d'un peu plus près qu'est ce qui caractérise les les 100 dernières années de notre de notre ère je vais dire comme ça donc la liste est assez longue une aseptisation de l'environnement on il ya une modernisation malgré tout des des soins de santé on utilise les nouveaux médicaments qui sont développés on a eu malheureusement une surutilisation d'antibiotiques l'utilisation également de fertilisants d'engrais chimiques du côté de la nutrition beaucoup de sucre raffiné on a vu aussi une augmentation des protéines des animaux des mauvais gras en fonction du des différentes diètes à la mode il ya aussi eu une utilisation un petit peu plus présente des succès d'année de sucre des additifs alimentaires une augmentation du stress on va se le dire quand on regarde toute cette liste là évidemment il ya certains éléments qui avaient du sens au départ les antibiotiques sont importants pour neutraliser certaines bactéries mortelles les la modernisation des soins de santé entre autres l'utilisation de certains additifs alimentaires pour améliorer la conservation des aliments mais le problème c'est la l'accumulation de tous ces éléments là qui a mené graduellement à une perturbation de notre microbiote intestinal et quand on parle de perturbation quand on parle de 10 biose on fait référence à une perturbation au niveau de la quantité de bonnes bactéries ou bien on peut faire référence également à une perte de diversité bactérienne ce sont les deux éléments ici à retenir et on en parlera prochainement pour bien pour bien illustrer ce concept là j'aimerais que vous puissiez comparer votre microbiote intestinal à une usine alors chaque personne dans l'usine par son expertise va contribuer à une plus grande mission que son travail de tous les jours la grande mission de l'entreprise pour ce qui est du microbiote intestinal et bien chaque bactérie contribue à la grande mission qui est la santé de la personne qui leur offre un gîte et un couvert alors on revient à notre usine admettons que vous perdez tom un de vos bons ingénieurs et que vous le remplacez par david un autre ingénieur évidemment ce sont deux personnes différentes alors le travail va se faire faire légèrement différemment mais au final ils ont la même expertise alors le travail ou la tâche à effectuer pardonnez-moi sera la même alors le résultat finalement de ce travail là sera adéquat maintenant qu'est ce qui arrive si on remplace tom l'ingénieur par un opérateur de machinerie lourde il va peut-être y avoir des petites erreurs en cours de route ou bien si on perd tom mais qu'on n'est pas en mesure de le remplacer à ce moment là les fonctions de tom ne pourront être effectuées qu'est ce qui arrive si au lieu d'avoir une brochette de belles spécialités donc nos ingénieurs nos scientifiques nos opérateurs nos techniciens et ainsi de suite on se retrouve à remplacer tout ce beau monde là par que des représentants en vente et bien c'est là que l'usine cesse de fonctionner c'est exactement le même parallèle avec votre microbiote intestinal alors on veut s'assurer d'avoir une diversité de spécialités et on veut également s'assurer que tous les postes soient comblés alors pour y arriver et bien vous devez être un bon employeur et offrir de bonnes conditions maintenant quand l'usine malheureusement cesse de fonctionner je vous disais oh pardonnez moi j'ai je reviens à mon concept de l'importance de mettre toutes les bonnes personnes aux bonnes places et surtout de s'assurer d'avoir une diversité de spécialités donc une diversité bactérienne au sein de votre microbiote intestinal deux éléments clés pour qu'on puisse mentionner finalement que le microbiote est dans un état de biose donc dans un état de santé général qu'est-ce qui arrive maintenant si l'usine cesse de fonctionner et bien ce sont toutes les problématiques que vous allez voir à l'écran qui graduellement peuvent s'installer la liste est plutôt longue je vous donne un petit instant pour en prendre en prendre connaissance et vous allez voir à quel point tous ces symptômes et maladies là touchent différents systèmes encore une fois en d'autres mots c'est de vous dire lorsqu'on a un problème au niveau du microbiote intestinal ce n'est pas simplement entre gros guillemets des douleurs abdominales ou des ballonnements c'est le coeur de la santé globale attention ici je ne vous dis pas que si le microbiote est perturbé automatiquement vous aurez des problématiques avec votre système hormonal ou votre système nerveux en fait ce sont des liens d'association il n'y a pas de cause à effet mais bref on a vu qu'une personne qui présentait ses symptômes et ses problématiques de santé là avait était en association avec un microbiote intestinal perturbé je ne sais pas si vous vous reconnaissez parmi cette liste là peut-être que oui peut-être que non en fonction de ça peut-être qu'on vous a dit également et bien tu peux prendre tel médicament tel supplément à ce serait important de prendre soin de toi puis pour y arriver bien bouge un peu plus mange un peu mieux mais encore alors aujourd'hui c'est le temps de transformer votre santé de l'intérieur alors de quelle façon on est en mesure de remettre de l'ordre dans tout ça remettre de l'ordre au sein de notre microbiote intestinal et surtout tirer le meilleur de notre microbiote intestinal est ce que tu crois que nos mucos intestinales sont d'un beau rose pâle comme ça je l'espère en tout cas du moins avec avec les trucs est ce que je vous donnerai aujourd'hui j'ose espérer que c'est ce à quoi on arrivera tous tous autant que nous sommes c'est bon écoutez dans une présentation comme celle ci en fait peu importe le temps qu'elle dure souvent on retient environ un cinq pour cent de ce qui nous est partagé alors là j'ai décidé de faire le travail pour vous je me suis dit quel est le cinq pour cent que je veux absolument que vous reteniez et bien ce sera mon arme secrète roulement de tambour les fibres alimentaires quand on parle de fibres alimentaires c'est pas toujours facile d'avoir un discours je vous dirais cool et sexy quand on parle de fibres alimentaires on pense souvent aux bruns quoi qu'on est quand même dans la thématique avouons le mais laissez moi vous dire une chose pour obtenir le plus beau des bruns ça nous prend un mélange de couleurs alors retenez ça on s'en parle dans quelques instants et c'est drôle parce que quand on parle de fibres alimentaires on fait référence aux glucides et là j'en entends déjà qui sont effrayés juste à la prononciation du mot glucides bon les glucides sont en association avec le surplus de poids les rages de sucre le manque d'énergie le pré diabète l'inflammation les maladies cardiovasculaires et j'en passe les glucides raffinés certes les glucides provenant des fibres alors là bien au contraire ceux ci viennent nous protéger des maladies chroniques augmenter notre niveau d'énergie les fibres alimentaires nous permettent d'aller chercher un meilleur sentiment de satiété nous permettant justement de mieux doser les portions les fibres alimentaires lorsque je dis que c'est mon arme secrète les fibres alimentaires sont aux bactéries ce que le dessert est à l'humain elles en raffolent c'est pour ça depuis on dit toujours manger entiers 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 des grains entiers manger le plus brut possible d'aller vraiment vers les végétaux qui dit fibres alimentaires vous l'avez vu dans ma dans ma diapo précédente fibres alimentaires égal végétaux alors on s'en reparle dans quelques instants mais vous allez voir que la grande famille de des plantes finalement est à l'honneur sera à l'honneur dans les dans les trucs et astuces que je vous mentionnerai et vous savez on dit souvent que le corps humain est pas en mesure de faire la digestion des fibres alors dans ce contexte-ci les on dit on ont raison malgré tout puisque nous possédons exactement 16 enzymes pour faire la digestion des fibres 16 c'est très peu le microbiote intestinal lui en possède plus de 6000 alors la digestion des fibres et la dégradation des fibres se fait grâce à un travail d'équipe entre vos enzymes et vos bactéries intestinales et tout au long de la dégradation des fibres vos bonnes bactéries les probiotiques vont transformer les fibres en ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte agcc des acides gras à chaîne courte sont probablement du moins à mes yeux de passionnés du microbiote intestinal la plus belle des molécules qui existent dans la nature on appelle ces acides gras à chaîne courte là des post biotiques ce sera un nouveau terme en fait que vous verrez de plus en plus dans vos lectures pour celles et ceux qui sont un peu plus curieux finalement d'en savoir davantage alors la formule est simple on consomme des prébiotiques qui sont qui font partie de la famille de la grande famille pardonnez-moi des fibres alimentaires ces prébiotiques là sont transformés par nos bonnes bactéries par les probiotiques en post biotiques notamment les acides gras à chaîne courte et là le mot le dit acides gras à chaîne courte donc ces post biotiques là vont garder le gros intestin dans un milieu un petit peu plus acide ce qui va venir faire neutraliser la croissance des bactéries nuisibles il y a certains acides gras à chaîne courte également qui vont délibérément duquel terme je peux utiliser au delà de neutraliser là qui vont délibérément détruire certaines mauvaises bactéries notamment dans la famille des ecoli et des salmonellas alors les acides gras à chaîne courte vont pour ainsi dire venir restaurer l'équilibre au niveau de notre microbiote intestinal en réduisant entre autres l'inflammation donc ceux-ci nous permettent de revenir à un état d'équilibre à un état deux bioses comme on l'a vu précédemment et tout ça n'est qu'un début parce que je pourrais vous faire une présentation d'une heure d'une journée en fait complète à propos des rôles positifs reliés à la production d'acides gras à chaîne courte mais revenons revenons en fait au conseil nutritionnel qui vous permettront justement d'optimiser la synthèse des acides gras à chaîne courte chaque fois que vous mangez vous devez avoir en tête une règle d'or pour une diversité de fibres ça nous prend une diversité de plantes et depuis plusieurs années je parle de l'importance des fibres et j'ai l'impression que le message le message est difficile soit à comprendre parce qu'on ignore le pourquoi du comment derrière ce conseil nutritionnel là ou bien justement on pense trop à l'aspect brun de la chose ou on n'a pas de trucs et astuces pour intégrer plus de fibres et bon j'ai lu plusieurs ouvrages sur le sujet dernièrement et il y a un une approche d'un gastro-entérologue américain que j'ai beaucoup aimé et que je vous présente à l'instant c'est un petit peu comme un aide mémoire pour être capable d'intégrer plus de fibres dans notre alimentation lui de son côté disait eat the rainbow moi je vais traduire cela simplement en vous disant manger l'arc-en-ciel alors ici je n'ai mis que quelques exemples alors vous pouvez même photographier si vous le souhaitez cette image-là puisqu'elle doit vous rester en tête alors on doit manger au quotidien du rouge notamment dans les tomates les fraises les poivrons évidemment en fonction de ce que vous tolérez encore une fois il n'y a pas une stratégie gagnante qui fait pour tout le monde notre microbiote intestinal nous est unique à chacun de nous alors parmi toute cette liste d'aliments là et tous les autres aliments que je n'ai pas listé ici allez-y en fonction de vos propres sensibilités alimentaires évidemment alors du rouge du orange dans nos bons légumes québécois carottes patates douces les citrouilles et autres courges d'hiver du jaune orangé toute la belle palette des légumes verts et dans le vert on intègre également les fèves et d'amame qui sont une protéine carrément délicieuse au niveau du blanc on a la choufleur l'ail et l'oignon l'ail et l'oignon qui sont des prébiotiques absolument génial et qui augmente justement la production d'acide gras la chaîne courte bleuet la betterave le chou rouge et dans le brun parce que là vous allez me dire Andréanne il me semble qu'il n'y a pas de brun dans l'arc-en-ciel cette couleur-là ici elle était elle est très importante puisque c'est ici qu'on vient intégrer nos grains entiers nos légumineuses nos noix et graines et le soya fermenté sous forme de tempeh notamment alors à chaque fois que vous allez au supermarché pensez arc-en-ciel à chaque fois que vous cuisinez pensez à l'arc-en-ciel à chaque fois que vous vous assoyez pour manger pensez à l'arc-en-ciel on veut un mélange de couleurs pour obtenir le plus beau des bruns alors une image ici vous remis le mot je crois que c'est l'élément clé qu'on doit définitivement retenir puisqu'il s'agit d'une déclinaison de conseils ou d'aliments je vous ferais pour intégrer plus de fibres alimentaires et donc plus de prébiotiques je me permets de revenir à ma formule de départ on a dit bon nos prébiotiques maintenant pour synthétiser plus d'acide gras chine courte ça nous prend des probiotiques ça nous prend des bonnes bactéries au sein au sein du microbiote intestinal alors les probiotiques dans tout ça je reviens pour vous expliquer un peu mieux leur rôle je reviens à la dysbio c'est à dire à la perturbation de notre microbiote intestinale alors lorsqu'il y a dysbiose on a soit des postes qui sont restés vacants dans notre usine ou on a une perte de spécialité comme je vous le mentionnais tout à l'heure alors les probiotiques par exemple en supplément si on les consomme en quantité suffisante et sous leur forme active très très important vont venir occuper les sièges vides autrement dit ils vont venir occuper le poste laissé vacant pour être en mesure de donner un coup de main au donner un coup de main à ses collègues ou à les autres ou aux autres pardonnez moi bactéries aux alentours et celles-ci vont donc pouvoir continuer à bien faire leur travail à se multiplier à fermenter à proliférer à faire la digestion des fibres et à produire plus d'acide gras à chine courte leur quotidien quoi donc les probiotiques vont venir justement enrichir temporairement notre microbiote intestinale et ce à condition de choisir les bons probiotiques et ça c'est un aspect non négligeable alors je me permets de vous référer pour être en mesure de choisir le bon probiotique de vous référer vers le guide clinique des probiotiques qui est révisé régulièrement et ce guide clinique des probiotiques là est un outil par excellence pour nous professionnels de la santé mais aussi pour vous gens du grand public puisqu'il est accessible sur le web il est accessible sous forme d'application à télécharger sur votre téléphone alors je répète guide clinique des probiotiques alors dans ce guide là vous allez voir plusieurs plusieurs compagnies de probiotiques pour lesquelles leur utilisation est supportée par la science dans tel ou tel contexte et parmi toute cette liste de probiotiques là vous allez retrouver justement ceux de la gamme bioca plus maintenant le choix ici d'aller vers un bioca plus à boire plutôt que d'aller au lieu d'aller pardonnez moi vers un produit de la gamme en capsule et bien c'est simplement de savoir pour quelle raison vous prenez votre probiotique et surtout de quelle façon vous souhaitez le consommer je vous donne un exemple dans la catégorie à boire et bien si on est plus en mode prévention dans les périodes où est-ce qu'il y a un petit peu plus de virus qui courent disons que c'est ainsi ça a été dans la dernière année mais bref si on se reporte à avant il y a certaines périodes un peu plus clés dans l'année où ça vaut la peine de prendre par exemple un quart à un tiers de pot par jour qu'on consomme tel quel ou bien qu'on intègre à nos recettes qui ne sont pas chauffées donc à notre recette de smoothie matinale dans une vinaigrette par exemple alors on remet le couvercle et on met on remet le tout au frigo tout simplement du côté des capsules et bien on a l'aspect peut-être plus pratico-pratique donc pendant trois quatre jours on n'est pas obligé de les garder au réfrigérateur alors ça se transporte très bien lorsqu'on doit lorsqu'on doit s'absenter partir en voyage et vous avez également ici des produits avec une quantité bien précise de probiotiques qui agissent notamment dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable en fonction du type de symptômes que vous avez lorsqu'on prend des antibiotiques pour une raison x y z ou bien dans la prévention et le traitement des infections aussi difficiles alors si jamais vous souhaitez en savoir davantage sur les produits bio cas plus je vous invite simplement à visiter le site web de la compagnie maintenant ce que l'on a beaucoup trop longtemps considéré comme étant un simple entrepôt à caca je veux dire comme ça et maintenant le coeur arrière vedette de la santé humaine ça peut paraître un peu un peu déstabilisant de constater à quel point bon nombre de problématiques de notre air sont en association avec un débalancement au niveau de notre microbiote intestinal mais sachez une chose vous n'êtes pas des victimes passives de la maladie on a la science de notre côté il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir à propos du microbiote intestinal mais on en sait suffisamment pour savoir qu'il vaut mieux l'avoir de notre côté et pour ce faire et bien on peut utiliser la merveilleuse science de la nutrition pour mettre le cap sur un microbiote intestinal riche et diversifié avant mais quelques mots de la fin si la santé préventive si la science vulgarisée du microbiote intestinal vous intéresse et bien je vous invite à me suivre sur mes différentes plateformes et différents réseaux sociaux et si vous souhaitez être accompagné par des spécialistes en la matière n'hésitez surtout pas à nous contacter avant de oui excusez moi non j'ai dit merci je croyais tu avais terminé oh bien je voulais simplement rajouter cette petite diapositive là parce qu'ensuite je vais pouvoir répondre aux nombreuses questions qui commencent à se cumuler je vous remercie très très sincèrement de votre présence ce midi encore une fois c'est toujours c'est toujours extraordinaire pour moi de vous partager cette passion là on a on a couvert la porte on aurait pu dire beaucoup beaucoup de choses encore une fois alors à cet égard parmi tous les participants bioca vous offrira en fait bioca fera un gagnant qui pourra pour ne pas faire de mauvais jeu de mots dévorer toutes les livres toutes les livres oui toutes les pages de mon de mon dernier livre sur le sujet et pourra découvrir ou redécouvrir un produit bioca plus un livre très digeste j'imagine oui voilà moi c'est sûr que je remercie beaucoup bioca qui est un de nos partenaires depuis le début de l'expo alors ils font et pour avoir visité l'usine pour avoir vu le côté scientifique le côté vraiment rigoureux c'est super intéressant et pour avoir ressenti aussi les effets bénéfiques du du bioca dans plusieurs facettes de notre vie moi je rajouterais seulement par rapport à qui touchent les bactéries intestinales mais qui touchent le transit intestinal et la constipation de pas oublier de boire de l'eau parce que on on mange des fibres mais avec l'eau on peut faire en sorte que le transit soit harmonieux n'est-ce pas absolument absolument parce que justement une des questions qui revient le plus souvent concerne andréane la constipation alors je pense que les bactéries les fibres l'eau alors je te laisse compléter là parce que sur la constipation il y avait comment comment la contrer est-ce que c'est une alimentation très spécifique que ça demande pour la rétablir est-ce que la suggestion des probiotiques peut faire une différence et lorsque c'est chronique qu'est-ce qu'on peut faire en fait je vais d'abord mettre la table sur une chose il ya beaucoup de questions sans doute qui vont nous être posés et qui nécessite toujours d'aller plus loin parfois qui nécessite une évaluation nutritionnelle alors je vous disais on est tous uniques alors je veux pas nécessairement de donner de réponses qui sont bonnes pour tout le monde alors parfois mes réponses vont être un peu génériques parce que je ne pourrais pas nécessairement aller dans le détail pour la personne que vous êtes donc ça c'est bien important de le comprendre côté constipation on a trois on a un trio indispensable les fibres alimentaires mais pas n'importe lesquelles on va intégrer notamment les fibres qu'on dit insolubles les fibres insolubles vont avoir comme propriété d'augmenter le mouvement de votre intestin alors ça va nous permettre justement d'accélérer un petit peu le transit pour que pour qu'on a un bel un bel avantage là de ce côté là on va travailler aussi à diminuer les aliments qui pour vous peuvent être gazogène donc les aliments que vos bactéries vont fermenter en plus grande quantité puisque la production d'air comme ça peut créer une forme de petite paralysie au niveau du tube digestif donc les ballonnements souvent qui accompagnent la constipation sont pas nécessairement le symptôme de la constipation mais plutôt la cause alors on va souvent travailler de ce côté là alors on va travailler la qualité les familles de fibres à intégrer on va travailler également l'hydratation comme comme rené l'a mentionné et aussi l'activité physique certaines personnes vont avoir besoin d'une de méditation bien d'acupuncture ou de quelque chose aussi qui va venir relaxer un petit peu les muscles qui entourent l'intestin alors parfois ça va être un quatrième quatrième arc comment qu'on dit un quatrième quatrième corde mais les trois premiers sont vraiment la base qu'on va travailler ensemble voilà et on demande ici est ce que les brûlements d'estomac sont reliés aux microbiotes ça se peut est ce que je peux simplement ajouter un élément par rapport à la constipation parce que je viens de me rappeler d'une question quelqu'un a dit est-ce que les probiotiques ça peut faire une différence ça dépend de votre de vos symptômes et ça dépend du probiotique notamment les produits de biocaplus en capsules qui sont vraiment pour syndrome de l'intestin irritable pour les gens qui souffrent de constipation deux capsules par jour peut être indiqué encore une fois vous l'essayez vous voyez ce que ça donne donne vous quelques jours parce que des fois il peut y avoir des petites des petites réactions gastrointestinal donnez vous quelques jours et vous allez voir si tout se place justement c'était une question effectivement de microbiote intestinal alors là on peut venir combiner les probiotiques à notre démarche nutritionnelle les brûlements d'estomac est ce que ça peut être en lien avec le microbiote intestinal oui et non il ya beaucoup d'autres éléments qu'on va travailler côté nutrition avant de travailler le microbiote intestinal en tant que tel donc on va aller voir notamment tout ce qui est plus irritant on va aller voir en fait on va vous questionner un peu au niveau de votre gestion de stress on va aller voir côté caféine également alors il ya beaucoup d'éléments nutritionnels qui vont qui vont entrer en ligne de compte avant de dire qu'on va travailler précisément le microbiote intestinal par contre comme on l'a vu tout à l'heure les reflux les brûlements sont des symptômes qui sont en association avec un microbiote intestinal perturbé alors est ce que c'est un qui cause l'autre ou un qui est à la qui est le symptôme de l'autre le lien pas clair encore alors j'ai pas de réponse très très claire à vous donner ça demande de l'investigation absolument mais on demande aussi par rapport à la pratique là de intégrer des probiotiques à notre quotidien est ce que il faut les prendre à jeun est ce que il est possible d'en prendre trop est-ce que il ya toutes sortes de questions comme ça ce que les enfants peuvent en prendre etc il ya beaucoup de bonnes questions à travers tout ça est ce que c'est possible d'en prendre trop et bien si vous prenez trop de bactéries votre votre intestin va simplement les rejeter alors ça se peut que le volume de vos selles ça fait drôle de parler de ça sur l'heure du dîner ça se peut que le volume de vos selles soit simplement augmenté si vous prenez trop de de probiotiques autrement au niveau des du côté des enfants c'est sûr que je vous réfère toujours au guide clinique des probiotiques donc on en a certains qui sont indiqués pour les deux ans et moins on en a aussi qui peuvent être consommer pour les deux à cinq ans deux à huit ans deux deux ans à l'âge adulte alors ça il n'y a aucun problème en fait pour intégrer des probiotiques à l'enfance mais encore faut-il choisir les bons ceux qui ont des études cliniques supportant leur application bien bien important et quelle est l'autre question par rapport aux probiotiques il y en avait trois là dans ce que vous m'avez mentionné ronnie on a dit chez les enfants est-ce qu'il faut les prendre à jaune ah oui en fait les probiotiques intégrer les dans votre routine peu importe quand les probiotiques vont faire effet tant et aussi longtemps que vous les consommez alors l'idéal c'est de trouver votre moment idéal pour les intégrer dans la journée alors si vous c'est de le prendre au coucher ou en même temps que votre collation dans l'avant-midi ou au déjeuner bien l'important c'est d'être l'être stable au niveau de votre de votre consommation alors intégrer le à votre routine c'est ce qui est important oui il faut y penser c'est ça ensuite il y a beaucoup de questions sur le ballonnement mais je pense que tu nous en as parlé aussi durant la conférence alors les personnes il y en a qui sont gonflées comment éviter le le ballonnement comment rémédier aux gaz intestinaux il y en a qui ont beaucoup de difficultés avec cela en mangeant des légumineuses en mangeant plus de fibres végétales oui absolument je dis fibres végétales de toute façon les fibres ne se retrouvent que dans le règne végétal il n'y en a pas dans le règne animal en fait à cela j'aurais envie de vous dire une chose allez-y graduellement je fais souvent la même blague dans mes conférences mais si si ce qu'on a dit aujourd'hui vous a convaincu et je le souhaite très très sincèrement puis que demain matin vous décidez d'intégrer une salade de pois chiches dans votre boîte à lunch et bien vous allez me détester si vous n'avez jamais touché aux légumineuses de votre vie alors allez-y graduellement parce qu'autrement ça va être explosif vos bactéries qui n'ont jamais fermenté de légumineuses de leur vie et bien ça va être permettez-moi l'expression ça va être le party au niveau des gaz et vous allez vous sentir très ballonnés donc allez-y graduellement ah oui on conseille même à ceux qui sont très très sensibles de commencer par un pois chiche après ça deux après ça trois puis comme ça là nos nos micro-organismes s'habituent exactement et puis côté ballonnement c'est sûr qu'on doit aller voir un peu les principes qu'on dit aérophagiques donc tout ce qui est susceptible de créer de l'air dans votre tube digestif est-ce que vous buvez beaucoup de boissons qui contiennent du gaz carbonique est-ce que vous mâchez de la gomme est-ce que vous parlez en mangeant ou est-ce que vous mangez rapidement alors tout ça ce sont des indices est-ce qu'on peut mettre de côté l'intolérance au lactose par exemple en fonction de l'analyse qu'on fait au fur et à mesure est-ce qu'on doit se rendre à soupçonner une intolérance au FODMAP on en entend de plus en plus parler ce sont des familles de glucides qui ont tendance à fermenter davantage au niveau du microbiote intestinal de certaines personnes alors on va aller identifier quelles sont les intolérances ou les sensibilités alimentaires de ce côté-là on va limiter certains aliments en augmenter d'autres et à partir du moment où on a identifié si vous me permettez l'expression les fauteurs de troubles automatiquement on peut se mettre à réintégrer nos fibres alimentaires qui sont bien tolérées on y va de façon graduelle et souvent on met de côté justement la problématique de ballonnement mais il faut être patient parce que c'est une démarche qui nécessite quand même un certain protocole il y a des questions de jeunes mamans j'imagine parce qu'on entend de plus en plus parler que les bébés ont des reflux ont du reflux gastrique alors est-ce pertinent de donner des probiotiques à un bébé qui fait du reflux? Je n'oserais pas m'aventurer ici parce que je ne je ne je ne maîtrise pas bien non plus la science de la pédiatrie en tant que telle alors pour les bébés par exemple d'un an et moins qui font du reflux je ne m'avancerai pas toutefois je vous invite à aller poser votre question aux nutritionnistes en pédiatrie c'est définitivement la référence en matière de nutrition pédiatrique au Québec peut-être seront-elles vous répondent? Et le lien avec le cerveau parce qu'on dit souvent notre microbiote c'est notre deuxième cerveau alors est-ce qu'il y a des accents qu'on doit retenir par rapport à cela? Ah mon Dieu je te dis souvent depuis quelques depuis un an au moins nourrissons-nous choisissons chaque bouchée pour nourrir nos deux cerveaux le cerveau d'en haut et le cerveau d'en bas donc il y a vraiment une autoroute bidirectionnelle entre notre cerveau et nos intestins alors ceux-ci communiquent souvent et le cerveau d'en haut a décidé quand même de déléguer beaucoup de tâches à notre cerveau d'en bas soit les intestins avec un plein pouvoir décisionnel donc l'intestin l'intestin est pas mal maître d'oeuvre dans ce qu'il fait et juste pour vous donner un simple exemple 95% de votre sérotonine le neurotransmetteur du bien-être celui-même qui est transformé en mélatonine pour nous aider à dormir 95% de sa synthèse se fait au niveau intestinal vous avez besoin de votre microbiote intestinal pour synthétiser les vitamines du groupe B B pour boost ce sont vos vitamines de l'énergie et ce sont les vitamines qui nous aident au niveau du cerveau à fabriquer les neurotransmetteurs ceux-mêmes responsables de la gestion du stress du bien-être du sommeil de l'apprentissage de la mémoire et ainsi de suite alors vous avez vraiment besoin pour que votre cerveau d'en haut fonctionne bien que le cerveau d'en bas fonctionne numéro un et si vous me permettez de m'avancer un peu le meilleur exemple que je peux vous donner j'écoute pas beaucoup de la télé mais je connais la série Downtown Bay je sais pas si vous avez déjà écouté ça en fait toute série qui présente une monarchie où est-ce qu'on a des servants et des serviteurs très hiérarchisés voilà et bien on a toujours deux communautés qui habitent sous le même toit donc on a au sous-sol toutes nos petites fourmis qui travaillent très très fort et on a aux étages supérieurs notre royauté et bien sachez que c'est vraiment lorsque ça va mal en bas qu'automatiquement on a un impact majeur sur ce qui se passe en haut donc on dit souvent que l'intestin est le deuxième cerveau mais j'aurais parfois envie de dire que c'est définitivement le premier parce que c'est lui qui gère beaucoup de choses dans notre corps notre coeur ce qui est super encourageant quand même Andréanne c'est de voir que nous avons un impact direct sur ce cerveau qui est si important alors en changeant des habitudes qui ne sont pas drastiques c'est quand même facile de manger c'est un plaisir de manger plus de fibres d'intégrer l'eau alors pour l'intégrer il faut se créer là aussi un autre rituel de prendre des probiotiques alors qu'on a des entreprises ici du Québec qui font des probiotiques exceptionnelles très performantes alors donc on a un impact nous pouvons changer ce cerveau-là absolument donc ça c'est je trouve c'est super encourageant alors les gens il y a plein d'autres questions comme je vous dis sur des ordres particuliers donc peut-être qu'Ariane Andréane tu vas avoir les questions puis il va y avoir un suivi là-dessus donc on pourrait dire qu'on a répondu on a donné si vous voulez des pistes très importantes pour prendre soin de soi en commençant par notre cerveau d'en bas oui et que pour pour en prendre soin ça va être un très grand plaisir qu'on va intégrer à notre quotidien parce que de manger de la couleur voilà mettez de la couleur mettez de la couleur dans votre assiette et surtout n'attendez pas prenez soin de vous maintenant comme je dis tout à l'heure transformez votre santé et faites-le de l'intérieur et comme je dis souvent il n'est jamais trop tard jamais ça ça peut se régénérer et faire du bien alors merci infiniment Andréane Martin de cet exposé merci à Bioca Plus qui a supporté ta venue avec nous alors et il va y avoir un tirage du livre et là je voulais aussi vous inviter alors le livre s'appelle Pandémie alors c'est le cas de le dire là mais ah ce qui est intéressant c'est qu'il y a un S à Pandémie ou alors Pandémie et maladie se défendre en nourrissant son microbiote et Renée je vous prie je vous prie en fait d'aller voir au-delà de ce titre qui a été mis là je vous dirais pour être peut-être un peu plus accrocheur mais avec lequel en fait je me sens beaucoup plus à l'aise avec le contenu qu'il y a dans le livre et la cinquantaine de recettes que vous avez là pour nourrir votre microbiote intestinal aussi nous avons la chance d'avoir Andréane qui se spécialise sur le microbiote qui devient une référence au Québec par rapport à cela alors tous les désordres que vous voulez rétablir ou quoi que ce soit nous avons maintenant une référence québécoise sur le microbiote et je comprends que c'est le microbiote qui t'inspire ah définitivement c'est tellement un univers comme je vous disais grouillant et fascinant encore une fois merci merci beaucoup le livre on peut se le procurer dans toutes les librairies tout ça et sur ton site peut-être pas sur mon site mais pour me dire directement si vous souhaitez avoir une dédicace une dédicace personnalisée puis j'en profite à nouveau avant que tout le monde quitte pour remercier dire un sincère merci encore une fois à toute l'équipe de BioKaplus qui me donne le champ libre pour vous partager en fait cette passion et pour vous outiller en fait concernant la santé de votre microbiote intestinal merci et merci 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 Sous-titrage ST' 501